allez c'est parti bonjour bonjour alors ça se connecte tranquillement Dominique bonjour voilà vous avez vos micros coupés bonjour salut Jean-Luc ravi de vous retrouver après deux mois d'absence j'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances pour partir sur un nouveau pied de guerre on va attendre un petit peu c'est en train de rentrer tranquillement bonjour Christophe on arrive doucement et puis comme par habitude vous voyez on est toujours ponctuel on démarre à 11h on fait rentrer tout le monde on attend encore 2-3 minutes et puis on passera la main à Pierre-Jacques que je présenterai très succinctement car beaucoup d'entre vous le connaissent déjà très très bien voilà bonjour Loïc bonjour Céline Fanny Hubert la Belgique il y a William qui est présent Valérie Christophe voilà ça arrive tranquillement bonjour Yvan voilà c'est bien vous êtes très sérieux ce matin vous avez coupé tous vos micros voilà Marie-Sophie Alain Laurent Patrick le tailleur ok bonjour Laurence il n'y a que Laurent qui n'a pas coupé son micro bonjour bonjour Ahmed bonjour Stéphane bonjour tout le monde notre club qui est en Algérie qui est malheureusement refermé depuis juillet on va ouvrir demain Stéphane ah vous rouvrez demain en Algérie oui c'est ça ok ok merci Stéphane vous avez un pass sanitaire là-bas à Alger oui c'est ça ça y est c'est mis en place comme en France oui ça va même se copier et coller bon ben je te souhaite beaucoup de courage parce que vous vous avez vraiment morflé un an de fermeture sans aucune réouverture tu ouvres quelques semaines et tu as refermé en juillet franchement vous n'êtes pas gâté à Alger oui c'est ça merci Stéphane super bon ben écoutez il est 11h04 on ne perd pas de temps de toute façon il y a toujours des gens qui vont rentrer progressivement donc je remercie Pierre-Jacques Dachari pour ouvrir le bal sur la reprise des webinaires hebdomadaires qui ont toujours lieu le vendredi donc comme vous le savez c'est 7 derniers mois avant la réouverture des clubs on a lancé tout un tas de webinaires pour vous soutenir apporter de la ressource donc je passe la main je remercie encore une fois Pierre-Jacques pour ouvrir le bal de tous ces webinaires qui démarrent à partir d'aujourd'hui et qui vont se suivre chaque vendredi maintenant on ne va pas lâcher parce que ça intéressait quand même beaucoup de monde Pierre-Jacques je te laisse te présenter et puis la balle est à toi je te laisse gérer merci Stéphane bonjour à tous merci d'être là parmi nous écoutez succinctement donc moi je suis Pierre-Jacques Dachari je suis dans le marché sur ce marché du fitness professionnel depuis 25 ans j'ai eu une première expérience en tant qu'organisateur du salon du fitness pendant 8 ans ensuite j'ai été directeur général de la société Planet Fitness Less Mills pendant 7 ans et ensuite j'ai monté ma société où j'ai créé un magazine donc Fitness Challenge Magazine que vous devez connaître ensuite un congrès Challenge Congrès la 7ème édition aura lieu à la fin du mois enfin un magazine pour les coachs qui s'appelle Coach Challenge et un congrès pour les coachs professionnels qui aura lieu dans la deuxième quinzaine de novembre cette année probablement à Pâle donc je connais bien ce marché je l'ai vu grandir je l'ai vu se transformer depuis plusieurs années on est là ici pour parler de la transformation du fitness alors je vais envoyer voilà donc la transformation du marché du fitness français il va y avoir dans les jours qui viennent et les mois qui viennent alors ça va se compter bien évidemment au bout du compte en quelques années une vraie étape transformation du marché on ne va pas renverser la table ce n'est pas une révolution mais il faut que vous sachiez que à peu près dans tous les domaines les curseurs ont bougé significativement ce qui veut dire que si dans chaque domaine le curseur bouge au bout du compte c'est notre métier votre métier qui va bouger donc alors attendez hop je prends la main voilà donc le monde se transforme donc l'image des clubs est dégradée alors tous les lieux évidemment et vous l'avez bien compris pendant cette pandémie qui recevait plus de 50 personnes pendant plus de 45 minutes ont été fermées sauf l'alimentation donc on a eu beaucoup de mal si vous voulez à accepter cette décision parce qu'on est tous convaincus et on sait très bien qu'on travaille dans la santé on travaille dans le sport et qu'on est là pour faire du bien sauf qu'il ne faut pas oublier un paramètre et c'est un paramètre important c'est que vous le savez très bien on a une activité où on transpire où on souffle fort où on respire fort beaucoup de production de gouttelettes avec beaucoup de promiscuité souvent des points de contact évidemment partout puisque c'est les portes des toilettes c'est les portes des douches des casiers c'est toutes les machines et toutes les poignées de machines de muscu c'est toutes les haltères c'est toutes les consoles de machines cardio effectivement et on ne peut pas si vous voulez en vouloir je pense vraiment aux scientifiques parce qu'ils ne savaient pas à l'époque où ça s'est passé ils ne savaient pas donc maintenant avec leur cul avec plus d'un an et demi ils savent mais ils ne savaient pas donc on a été fermé au même titre que les commerces que ce soit la restauration ou autre donc cette image n'a pas été bonne pour les clubs de fitness on a eu une image qui était si vous voulez dégradée sur le plan de l'hygiène sur le plan de l'aération sur le plan de la ventilation on en a parlé sur les antennes et donc il va falloir sortir de ça il va falloir réagir par rapport à cette image de club dégradée après par rapport à ça on a le fitness digital qui a explosé dans le monde entier avec l'avènement de de major qui produisent maintenant du contenu en ligne donc là il va falloir faire avec puisque avant ça ne les intéressait pas forcément et ils se sont aperçus pendant le confinement ou déjà avant le confinement ils étaient déjà dans les starting blocks ils se sont aperçus qu'il y avait un marché énorme à ce niveau là et donc il va falloir prendre en compte effectivement ce fitness ce fitness digital qui va inonder le marché le home fitness c'est la même chose on a pu voir après 4-5 mois de confinement en France mais aussi dans le monde entier je vous rassure et aux Etats-Unis en particulièrement des ruptures dans tous les matériels de home fitness on ne pouvait plus avoir une terre d'altère au bout de 4-5 mois puisque ils ont été dévalisés les gens se sont entraînés à la maison alors quelque chose d'important évidemment c'est qu'il faut prendre en compte que les consommateurs de home fitness tous ceux qui ont acheté un vélo des haltères un TRX n'importe quoi un rameur sont à 60 65 à 70% clients dans les clubs et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils achètent du home fitness c'est parce qu'ils veulent pouvoir continuer à faire une séance d'entraînement lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre dans le club j'y reviendrai j'y reviendrai après ensuite le fitness outdoor qui a vu aussi son avènement puisque pendant dans beaucoup de pays pendant les lockdowns au Royaume-Uni et aux Etats-Unis au confinement ici on a des coachs qui ont pu emmener 8 à 9 personnes puisque c'était le 10ème on avait une limitation à 10 des gens dans les parcs dans les jardins sur les parkings des clubs faire des séances d'entraînement et le fitness outdoor est une nouvelle façon de s'entraîner et pour beaucoup de personnes faire du sport en salle est un frein donc là il y a peut-être un levier qu'il faudra étudier et qu'il faudra analyser puisque je pense que c'est une valeur ajoutée pour un club de proposer des entraînements à l'extérieur enfin le fitness est bien différent de la santé on l'a compris puis vu la façon dont on a été traité on ne fait pas partie de la santé on ne faisait pas partie de la santé tout l'enjeu de la décennie à venir c'est de changer de braquet c'est de changer l'opinion de nos gouvernants de l'exécutif sur notre activité pour qu'on fasse réellement partie de la santé sur le marché sur le marché français alors la France se transforme on a vu le monde la France se transforme se transforme tout simplement par l'émergence du secteur sportif privé on s'aperçoit que le ministère des sports que le ministère de l'économie que le ministère de la santé et que le premier ministre et président de la république ont découvert un marché alors on n'est pas nombreux c'est certain on est 6 000 a priori d'après la dernière enquête d'actifs d'Apple anciennement France Active on est à peu près 6 000 établissements privés à faire de l'activité à proposer de l'activité de l'entraînement donc aux français mais ça représente mis bout à bout tout ça peut-être entre 7 et 9 millions de pratiquants ce qui est ce qui est au final énorme et ce qui est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que l'on pensait être une force Pierre-Jacques excuse-moi de te couper il y a des gens qui voudraient rentrer et qui est coupé si tu pouvais les réactiver s'il te plaît parce que c'est toi qui as la main qu'est-ce que je fais dis-moi dis-moi ce que je me passe il y a juste à approuver en fait tout en haut de la fenêtre je fais quoi juste il y a un bouton cliquer sur approuver alors tout en haut de la fenêtre j'ai pas de approuver participant vous êtes participant partagé non là c'est partage d'écran ah oui participant qu'est-ce qu'il me dit à le mettre ah oui en attente à le mettre c'est ça oui ok ah oui oui c'est moi qui ai la main ok autant pour moi désolé non non il n'y a pas de mal pour ceux qui étaient à la porte donc on revient là tac donc oui la France se transforme donc l'émergence du secteur sportif privé donc ça c'est bien pour nous mais il va falloir en prendre en compte aussi puisqu'on a été un petit peu quand même dans les dans les dans les lumières pendant toute cette période il va falloir en prendre en compte pour le développement du marché c'est que ils vont continuer probablement à nous regarder politique gouvernementale prise de conscience comme je vous l'ai dit du gouvernement du ministère des sports pour m'être entretenu lors de l'avant-dernier magazine avec la ministre Roxana Maracinianou donc il y a les maisons sport et santé qui s'ouvrent au club de fitness privé il faut le savoir vous avez des clubs comme Elancia vous avez mon stade à Paris qui sont maisons sport et santé émergence de nouveaux diplômes puisque la ministre dans son interview nous parle d'une spécialité EPS qui n'existait pas et qui verra le jour au bac dans plus de 100 établissements pour l'instant au test et puis la création d'un bac pro sport chose qui n'existait pas non plus et qui va permettre à tous les managers de club de former et de récupérer des étudiants qui seront formés à l'activité physique donc il y a une vraie prise de conscience de la part de l'exécutif télétravail deux jours par semaine alors on en parle beaucoup en ce moment puisque c'est la période de reprise effectivement on peut se demander ce que vient faire le télétravail mais c'est quelque chose de très important et c'est probablement un des curseurs qui va le plus impacter notre métier puisque vous comprenez bien que s'il y a deux jours de télétravail par semaine c'est 40% de moins de trajet 40% de moins de trajet domicile travail ce qui veut dire ce qui veut dire que la raison numéro une encore aujourd'hui pour s'inscrire dans un club de fitness c'est pas forcément le tarif c'est la proximité du club soit par rapport à son domicile soit par rapport à son lieu de travail donc si vous avez 40% de moins de trajet il va falloir en tenir compte tous les commerces et tous les clubs de fitness qui sont dans les centres d'affaires dans les centres-villes où il y a beaucoup de bureaux devront prendre en compte cette donnée importante qui aura un impact inévitablement sur la fréquentation des clubs et sur l'adhésion dans les clubs donc la France se transforme le sport santé on l'a dit aujourd'hui s'il y a bien quelque chose qu'on peut en retirer de positif de ces 18 mois alors je parle de 18 mois de fermeture même si on a été fermé réellement 11 mois ou 12 parce qu'on a réouvert à chaque fois en juin donc juin, juillet, août ce n'est pas la peine pour nous on le sait très bien deux fois donc j'ai rajouté ces mois-là donc le sport santé on a parlé de sport on a parlé de santé et surtout lié à la COVID les problèmes qui étaient liés à la COVID c'est-à-dire évidemment les gens qui sont en surpoids les gens qui ont des signes de comorbidité tous ces gens-là donc ont été les premiers ciblés avec évidemment nos anciens tous ceux qui avaient plus de 75 ans donc pour ceux qui ont plus de 75 ans on peut aussi faire une chose mais en tout cas pour tous les autres qui sont en mauvaise santé qui ont des problèmes cardiovasculaires il va falloir vraiment s'y atteler parce que comme vous le verrez plus tard c'est l'océan bleu qui reste devant nous alors il va falloir changer de braquet changer de vision parce que c'est pas on n'a pas l'habitude de ça on a plutôt l'habitude de donner de proposer du sport à ceux qui aiment en faire et c'est vraiment un changement de vision pour nous qui va être important à opérer alors une fois qu'on a vu la France on va voir un petit peu pourquoi le club va se transformer le club se transformera inévitablement il va falloir vraiment prendre en compte et tirer des leçons de l'image qu'on a eue et de l'hygiène qu'il y a dans nos clubs il va falloir être vraiment irréprochable aujourd'hui pour faire du sport dans un lieu clos où vous avez des gens qui se succèdent sur des appareils sur des machines muscu sur des appareils cardio dans des espaces pour faire des cours il faudra une hygiène irréprochable il faudra pouvoir distribuer de quoi nettoyer constamment et surtout ne pas compter que sur l'adhérent pour nettoyer le club il faudra avoir bien évidemment des personnes qui seront là pour nettoyer très régulièrement tout ce qui est sanitaire tout ce qui est douche tout ce qui est vestiaire tout ce qui est accueil de façon à ce que on se sente vraiment en confiance dans les clubs de fitness donc ça c'est un paramètre très important j'ose espérer que tous les managers de clubs qui sont là avec nous ce matin en sont convaincus plus d'espace forcément la promiscuité n'est pas très covid friendly donc il va falloir imaginer des espaces qui sont beaucoup plus aérés avec des machines certainement plus aérées de façon à ce qu'on puisse pratiquer en confiance ou du moins être rassuré par rapport à sa pratique et à cette pratique d'activité physique est-ce qu'il y a encore des gens à la porte Stéphane ? non j'ai pas d'appel téléphonique plus de design et plus et plus de déco j'insiste encore lourdement sur ça même si on vous le rabâche tout le monde vous le rabâche il va falloir créer une expérience il va falloir que les gens viennent chez vous pour vivre quelque chose de différent s'ils quittent leur domicile s'ils quittent leur vélo d'appartement ou leur séance sur une plateforme digitale c'est pour vivre autre chose donc il va falloir bien prendre en compte le fait que maintenant il faut vraiment investir dans la déco et dans le design de vos clubs dans vos accueils dans des espaces de co-working vraiment transformer si vous souhaitez le transformer vos espaces votre club en social club pour que les gens puissent passer du temps venir boire un café se rencontrer pas forcément et c'est pas grave s'ils font pas du sport mais au moins ils sont dans le club ils ont un lieu qui leur plaît et c'est comme ça que vous allez créer une communauté assez forte donc le club doit vraiment se transformer à ce niveau-là après alors le club pardon bam 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 dernier et non pas des moindres paramètres plus de services signatures ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut avoir ses propres services ceux qu'on ne trouvera pas chez le voisin ceux qu'on va trouver uniquement chez vous alors évidemment on peut penser à des cours on peut penser à des entraînements mais ça peut être aussi des services différents vous pouvez proposer un suivi nutritionnel vous pouvez proposer un suivi du sommeil vous pouvez proposer plein de choses et j'en reviendrai là-dessus et c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez marquer la différence trop longtemps les clubs ont été standardisés proposer un plateau cardio un plateau muscu un plateau cours collectif très souvent avec les mêmes cours que j'ai retrouvé comment voulez-vous vous différencier comment voulez-vous apporter une valeur ajoutée si vous avez exactement la même chose c'est très compliqué et surtout c'est illisible pour le prospect et le consommateur enfin plus de stratégie digitale on n'y coupera pas nous y sommes rentrés de plein pied maintenant donc il faut vraiment prendre pardon à bras le corps votre communication et votre stratégie digitale pour communiquer pour sans cesse avoir un lien avec avec vos adhérents donc ça c'est très important et tout ça va contribuer si vous voulez à vivre une expérience et va vous permettre de faire revenir l'adhérent qui ne viendra peut-être 3, 4, 5 fois par semaine dans votre club mais qui viendra une ou deux fois va lui permettre de revenir parce qu'il vivra quelque chose de différent vous savez aujourd'hui j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça mais on traverse la France pour régler une note de 600 euros à deux personnes dans un étoilé et on y va parce qu'on sait que quand on va dans ce 3 étoiles on va vivre un moment magique pendant deux heures et demie ou trois heures c'est la même chose pour vous il faut bien comprendre et c'est pour ça qu'on parlera probablement du prix après il faut bien comprendre qu'il faut apporter quelque chose de nouveau à vos adhérents et surtout ne pas ressembler aux autres après le club c'est l'équipe qui se transforme évidemment vous avez bien vu aujourd'hui il y a déjà des problèmes de recrutement et il faudra prendre à bras le corps des nouveaux postes comme par exemple le cleaner donc j'ai pris des termes anglo-saxons pardonnez-moi on pourrait tout simplement dire d'entretien donc un cleaner qui soit toujours là dans le club qui vérifie qui nettoie qui passe systématiquement sur les toiles d'araignée parce que moi je vais m'entraîner bien évidemment dans plein de clubs et je suis très souvent stupéfait de voir une toile d'araignée avec une magnifique araignée lorsque je cours et de la revoir la semaine d'après et de la revoir encore la semaine d'après et le mois d'après elle est là elle vit bien mais bon ça m'étonne toujours donc il faudra vraiment insister sur cette notion de propreté et d'hygiène donc ça il faut le prendre il faut le prendre en compte un welcomer alors celui-là je n'ai pas de traduction puisque c'est un un anglicisme qui a été qui a été pris au lexique du secteur hôtelier vous avez des personnes dans les hôtels qui sont payées pour accueillir les gens uniquement pour accueillir pour dire bonjour et je vais insister deux secondes là-dessus l'accueil et le premier impact qu'on peut avoir avec le client c'est important et l'adhérent c'est pas parce qu'il a payé pour trois mois six mois ou un an qu'on l'accueille qu'une fois pendant une semaine la première semaine où il s'est inscrit il a le droit à être accueilli chaque fois qu'il vient chaque fois qu'il passe la porte de votre club et le welcomer pour finir sur ce sujet dans le secteur hôtelier ce n'est pas le stagiaire ce n'est pas l'apprenti ce n'est pas la petite personne où on ne sait pas trop où la mettre qu'on met derrière le comptoir pour accueillir bien au contraire ça doit être la personne qui maîtrise tous les paramètres et qui sait vraiment tout ce qui se passe dans le club puisqu'elle doit être susceptible de renseigner elle doit être susceptible de rassurer elle doit être susceptible de montrer qu'ici de quoi on sait de quoi on parle et si vous mettez un petit stagiaire à l'accueil très souvent elle vient venir vous chercher en disant le monsieur m'a demandé ça ou la dame m'a demandé ça je ne sais pas quoi répondre et là c'est une mauvaise image donc j'insiste sur ça il faut que ce soit des personnes formées à l'écoute des adhérents et à l'écoute des prospects et des personnes qui soient au fait de tout ce qui se passe dans votre club les commerciaux c'est la même chose si vous n'avez pas de commerciaux si vous pensez vendre que vous et si vous êtes tous les jours dans le club il n'y a pas de problème si vous n'y êtes pas il faut une force de vente c'est la force de vente qui fait quand même la différence on ne pourra pas vendre tous les abonnements sur internet avec un panier et une passerelle de e-commerce donc il faut vraiment avoir des gens qui sont rompus à la vente rompus au process de vente on ne vend pas un abonnement fitness comme on vend autre chose et dans le fitness entre les différents business models de club on ne vend pas une vente d'un quart d'heure à un comptoir pour un low cost ce n'est pas la même qu'une vente sur un premium ou sur un club multi-service qui va durer 30 ou 40 minutes on ne vend pas pareil donc il faut vraiment avoir des commerciaux formés et il faut vraiment avoir des commerciaux qui soient aussi intéressés à la vente c'est fondamental puisque c'est eux qui sont le moteur le moteur au moins au début des adhésions dans votre club les coachs bien évidemment alors là c'est évident j'enfonce une porte ouverte encore une fois mais c'est bien de leur dire c'est la pierre angulaire c'est eux qui donnent l'expérience que ce soit en personal training en small group training en cours collectif c'est eux qui donnent l'expérience donc les coachs il faut vraiment les former il faut vraiment les motiver il faut aussi trouver un système d'intéressement si on ne veut pas qu'ils aillent voir ailleurs dans d'autres clubs ou qu'ils choisissent une autre voie qu'ils se mettent à leur compte on voit aujourd'hui et c'est là où j'ai failli commencer on voit aujourd'hui qu'il y a de nombreux coachs qui ont quitté la profession soit pour aller totalement ailleurs soit pour se mettre bien évidemment à leur compte ils se sont aperçus pendant le confinement qu'ils pouvaient entraîner 5, 6, 7 personnes par jour et qu'ils gagnaient mieux leur vie qu'ils étaient indépendants qu'ils n'avaient plus de patron qu'ils géraient leurs horaires qu'ils géraient leurs repos et ça il faut vraiment en prendre la pleine mesure parce que je pense moi que ça va être une vraie concurrence pour les clubs de fitness tous les coachs indépendants qui se mettent à leur compte donc faisons attention aux coachs que nous employons motivons-les et surtout intéressons-les pour pouvoir les garder et qu'ils soient fidèles enfin le client se transforme enfin pas le client se transforme mais well-being et le bien-être c'est ce que je voulais dire c'est si vous voulez tout ce que vous allez pouvoir apporter en plus et ce qui va vous permettre de digitalement garder un contact avec vos adhérents c'est tout ce qui est autour de la santé autour du sport alors j'en ai parlé tout à l'heure c'est la nutrition c'est de la formation c'est du suivi sur le sommeil c'est du suivi sur de la méditation c'est du suivi sur du coaching mental pour certains il faut imaginer tout ce qu'on peut apporter de plus pour avoir si vous voulez une offre globale on verra ça on verra ça tout à l'heure une fois que l'équipe est transformée il faut bien évidemment se rendre compte que le client aussi se transforme donc plaisir à l'ennui il zappe considérablement et il va continuer à zapper dans les années à venir donc il va falloir vraiment l'intéresser et pour ça il va falloir vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir un club figé pendant 10 ans avec des services qui ne bougent pas pendant 10 ans il va falloir faire évoluer ces services tous les 6 mois tous les 3 mois apporter une nouveauté quelque part montrer que ça change faire évoluer c'est très simple si ça n'évolue pas dans votre club le changement l'adhérent ira le chercher ailleurs donc à la concurrence qui est multiple aujourd'hui les plateformes digitales l'outdoor tout ce que vous voulez ou l'autre club donc il ira le chercher ailleurs donc c'est à vous d'apporter fréquemment et régulièrement des nouveautés dans le club donc de façon à ce que l'adhérent ne s'ennuie pas et surtout de façon à ce que l'adhérent progresse toujours de l'individualisme à la communauté c'est paradoxal on est très individualiste aujourd'hui dans nos sociétés mais on aime aussi se retrouver donc c'est pour ça qu'il faut créer une ambiance il faut créer une expérience il faut vraiment créer quelque chose de novateur dans votre club parce que c'est pour ça qu'il reviendra pour la communauté et qu'il viendra échanger parfois avec des camarades avec des amis s'entraîner ensemble le crossfit l'a très bien fait le crossfit le fait très bien puisque lorsque vous avez les wods qui s'enchaînent tout au long de la journée très souvent les personnes se retrouvent aux mêmes horaires alors ça crée quoi et ça crée une communauté ça crée une émulation ils voient d'où ils partent ils voient où ils arrivent ils voient leur progrès ils se motivent ensemble et c'est à ça qu'il faut arriver génération Y et génération Z on en a beaucoup parlé je ne vous cacherai pas que vous devez tout savoir mais je vais quand même vous le dire ils ne sont pas comme nous ils sont différents de tous nos modèles de tout ce qu'on a connu ce sont des digitales natifs pour la plupart ils ont toujours connu internet ils ont toujours connu les applications les smartphones ils ont le monde dans la main avec ce téléphone ils mangent avec le téléphone ils commandent avec le téléphone ils respirent avec le téléphone ils font de la méditation avec le téléphone ils méditent avec le téléphone ils s'entraînent avec le téléphone ils voyagent avec le téléphone ils achètent tout avec leur téléphone il faut en prendre vraiment conscience et ne pas être sur les smartphones ne pas proposer d'application ne pas proposer de contenu va être un véritable frein pour cette génération et donc vous savez où il faut aujourd'hui investir et mettre les bouchées d'ouvres si vous voulez continuer à avoir les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans les holdings on en parle très souvent aussi mais rien n'est jamais fait donc je reviens à chaque fois avec mes seniors parce que c'est encore l'océan bleu aujourd'hui personne ne propose un véritable service adapté aux seniors et c'est très important ils sont là ils ont le pouvoir d'achat ils ont envie de s'entretenir mais il faut bien le faire c'est pas en mettant je le dis je le dis souvent lors de mes conférences c'est pas en mettant un senior aux cheveux grisonnants ou aux cheveux blancs avec un grand sourire et une dame avec des magnifiques cheveux blancs que ça suffit ça ne suffit pas il faut des cours adaptés il faut une ambiance adaptée il ne faut pas non plus les stigmatiser et les guettoriser mais il faut faire une véritable offre pour eux si vous voulez avoir cette clientèle et donc là il y a toujours un levier pour vous et ces personnes là qui ont vu les 18 mois qui se sont écoulés qui ont vu les ravages de la pandémie vont être très versées dans la remise en forme et dans la santé donc ce sont des ce sont tout à fait des clients pour le club donc il faut il faut leur proposer une offre vraiment adaptée enfin l'hyperconnectivité et à travers tout ce que je viens de vous raconter vous savez très bien qu'il va falloir être hyper connecté que le client est hyper connecté lui-même donc il va falloir communiquer sur ces nouveaux canaux et ne pas en faire et ne pas en faire l'économie c'est un nouveau métier c'est une nouvelle façon de travailler je le sais ce ne sont pas forcément vos habitudes mais il faut y aller le marché y va vous ne pourrez pas rester en dehors du marché ou vous y resterez malheureusement pas longtemps donc il faut mettre tout en place au niveau des applications au niveau de votre communication auprès des réseaux sociaux au niveau de votre site internet etc etc bien sûr une fois qu'on a fait le client il nous reste une personne évidemment c'est vous le manager va se transformer et se transforme donc aujourd'hui il doit être encore plus à l'écoute qu'hier à l'écoute de ses équipes à l'écoute de ses clients vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte les retours de vos clients toute l'industrie des appareils manufacturés des appareils électroniques utilise le concentrique consumer et donc c'est très simple c'est qu'ils prennent tous les retours pour adapter leurs produits systématiquement à l'utilisateur donc c'est l'user experience c'est l'UX donc il va falloir prendre en compte ça écouter ne pas prendre ça pour des critiques mais vraiment faire la part des choses entre la critique gratuite et puis ce qui peut être une évolution bénéfique pour vos adhérents et pour votre club donc vous devez être encore plus à l'écoute qu'avant ça c'est évident l'empathie vous savez très bien que c'est quelque chose de fondamental dans le commerce l'accueil l'empathie l'empathie je le rappelle c'est se mettre à la place de l'autre donc écouter l'autre et se mettre à la place de l'autre et le comprendre réellement je sais que parfois c'est difficile mais vous ne devez pas faire l'économie de l'empathie et certainement pas avec vos équipes donc il va falloir vraiment que vous soyez vous à ce niveau là le chef d'orchestre et que vous montriez l'exemple l'accompagnement vous devez faire grandir tout le monde dans votre club on vous en demande beaucoup c'est sûr mais vous devez faire grandir tout le monde dans votre club vous devez donner des perspectives les gens ne feront plus un métier pendant 10-15 ans sans évoluer cette génération Y et Z dont on a parlé tout à l'heure ça n'est pas possible pour eux donc si vous ne faites pas ça vous les perdrez vous reformerez et vous perdrez du temps et vous perdrez de l'élan et vous perdrez du développement donc ne faites pas cette économie d'accompagner vos employés et vos équipes le professionnalisme oui là ça va ça va de soi bien évidemment être professionnel jusqu'au bout jusqu'au bout des zones vous devez montrer l'exemple vous devez être professionnel vous devez être là dans votre club tout part de vous c'est vous qui donnez l'impulsion et c'est vous qui êtes motivateur et c'est vous qui secouez tout le monde et qui redonnez l'agnac à vos équipes et qui redonnez aussi l'agnac à vos adhérents qui parfois aujourd'hui lorsqu'ils reviennent dans les clubs au mois de septembre sont un peu perdus après avoir fait 6 mois de VTT ou 6 mois de course à pied ou 6 mois de rameur donc ils savent plus s'en servir donc c'est à vous c'est à vous de donner ce nouvel élan à tout ce petit monde c'est un vrai métier manager manager une entreprise c'est un vrai métier un club de fitness est une entreprise comme les autres c'est un métier à temps plein voire plus qu'à temps plein puisque vous allez bien évidemment penser penser club fitness lors de vos dîners lors de vos insomnies c'est ce qui vous réveillera mais c'est c'est un métier qui demande beaucoup puisqu'on travaille avec beaucoup de monde que ça soit les prospects que ça soit les adhérents que ça soit vos équipes il faut vraiment en prendre conscience ce qui arrive alors qu'est-ce qui arrive ce qui arrive évidemment c'est dans un premier temps la révolution du home fitness on en a parlé ça va s'accentuer ça va probablement stagner et marquer le pas aujourd'hui avec la réouverture des clubs mais ça va être c'est un mouvement de fond les gens vont s'équiper de plus en plus je viens de voir la semaine dernière j'ai reçu une newsletter du Wall Street Journal qui fait écho d'un premier hôtel qui vient de s'ouvrir à New York et qui propose trois équipements de fitness dans chaque chambre donc ce n'est plus un club de fitness qui est en bas mais c'est dans chaque chambre je crois qu'il y a un espalier je crois qu'il y a un ballon et un TRX pour que les gens puissent faire de l'exercice dans leur chambre et ne même plus descendre aller dans le club de fitness de l'hôtel donc ça il faut en prendre il faut en prendre en compte les gens vont faire de plus en plus de sport et de gym partout dès qu'ils en ont l'occasion à n'importe quel moment donc c'est à nous de nous adapter évidemment pour qu'ils viennent le plus possible chez nous ou qu'ils soient le plus possible sur nos applis sur nos sites internet sur nos cours en ligne la digitalisation globale j'en parle là c'est les cours en ligne donc évidemment il y en a de plus en plus c'est pléthore chaque pseudo coach fait ses cours de fitness sur YouTube sur Facebook live tous les équipes de l'entier qui sont bien évidemment radical les Smils mais aussi Nike aussi Technogym Life et l'Eco tous ceux qui sont sur le marché du sport proposent leur contenu et en plus de ça vous avez tous les GAFA Amazon Google Apple qui sont eux bien évidemment des rouleaux compresseurs et qui vont proposer du contenu de plus en plus performant donc il faut prendre en compte cette nouvelle concurrence il faut pouvoir la contrer et apporter autre chose Apple Google Amazon je viens de vous en parler l'explosion du PT à domicile on a un grand nombre de coachs qui sont partis et qui se sont mis à leur compte pendant cette pandémie et qui ont réalisé qu'effectivement c'était bien mieux d'être à son compte d'être indépendant je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes aussi qui pour des questions de de confort pour des questions de confiance feront des cours à la maison avec un coach plutôt que se retrouver si vous voulez dans un club de fitness vous avez des gens qui ont les moyens et vous avez des gens qui ont peur donc les gens qui ont peur et qui ont les moyens prendront probablement des séances de coaching chez eux et c'est et c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus ces coachs qui commencent peut-être à domicile demain pourront peut-être aussi monter un studio recevoir 3, 4, 5 personnes faire du small group training donc il faut en prendre compte c'est une évolution et ça ne sera pas un phénomène de mode je ne pense pas donc c'est important pour les clubs de fitness de bien voir un petit peu de bien mesurer de bien peser cette évolution enfin le sport santé avec tout ce que je vous ai raconté le vrai océan bleu il est là c'est le sport santé alors je sais que ce n'est pas forcément sexy je sais qu'on préfère entraîner Usain Bolt que Madame Michu de 50 ans avec 15 kilos trop mais pourtant c'est notre métier c'est notre devoir si on veut vraiment donner de la santé c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher Usain Bolt il sait s'entraîner il n'a pas besoin de nous donc c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher et c'est là où il va y avoir un vrai développement du marché et donc peut-être une réorientation de la communication une réorientation de votre image une réorientation de votre positionnement tout ça c'est faisable j'en parlais tout à l'heure il y a les maisons sport et santé il y a tout ce qui est les formations à pas pour les coachs l'activité physique adaptée qui nous permettent de prendre des gens qui ont des pathologies bien distinctes il y a tout ça qui s'ouvre devant nous si on ne le fait pas on sera toujours vous serez toujours en train de vous battre sur les mêmes cibles le même vivier de clients qui passent d'un club à l'autre qui est déjà convaincu du sport et qui pratique régulièrement ceux-là ils sont convaincus on n'a pas grand chose à faire de plus pour qu'ils viennent il faut aller chercher tous les autres et le sport santé est probablement l'océan bleu des décennies et de la décennie à venir surtout avec ce qu'on vient de vivre puisqu'on n'arrête pas de parler d'activité physique et des bienfaits de l'activité physique alors comment on fait regardez ce qui arrive au niveau digital là je vous mets ça 30 secondes a chance a chance to grow stronger an opportunity to push yourself room to beat your best The Mirror is a window to a fitness experience the world has never seen before Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'autorise la paternité de ce terme, du club à 360 degrés. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, votre club doit devenir une marque. Ça, c'est fondamental. Vous ne devez plus être un club, mais une marque. Une marque qui sera présente dans le fitness en demande. Vous devez proposer des cours qui soient sous votre label, sous votre marque. Vous devez proposer aussi du wellness en demande. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui permet d'accompagner au-delà du fitness, au-delà du sport, vos adhérents, comme un suivi nutritionnel, comme de la méditation, comme du yoga, comme des étirements, du stretching à faire à domicile, à faire au bureau, etc. Vous devez créer des événements sous votre propre marque pour ramener les adhérents chez vous, ramener les adhérents sur des moments et des lieux fédérateurs. Donc, ça, c'est très important. Ça vous permettra d'avoir une communauté. Ça vous permettra d'avoir une fidélité de vos adhérents. Et enfin, vous devez avoir un shop, proposer du matériel, proposer de la nutrition, proposer des vêtements. Pourquoi laisser tous marcher à Decathlon ? Pourquoi laisser tous marcher aux autres alors que vous pouvez très bien aussi vous en retirer les fruits ? Ça, c'est… Il y a beaucoup de choses avant d'entre. Quand je vous dis du matériel, ce n'est pas forcément des machines de muscu et encore, mais ça peut être des bracelets connectés. Ça peut être des casques audio. Ça peut être tout un tas de choses que l'on trouve aujourd'hui dans les clubs et qui nous permettent de faire une bonne séance. Donc, ça, c'est important. Le club a 360 degrés. Le club devient une marque. J'insiste sur le thème marque. Tout doit être labellisé parce que sinon, il n'y a pas de reconnaissance et vous ne serez pas lisible. Donc, c'est important que ça doit être labellisé au nom de votre club. La marque n'est plus un lieu. Vous l'avez vu. L'adhérent viendra de moins en moins probablement dans les clubs. Mais la marque doit exister quand même. Donc, ce n'est plus le lieu physique. C'est tout. C'est l'application que vous allez mettre en place pour pouvoir suivre votre adhérent. C'est du matériel, pourquoi pas, de home fitness que vous allez labelliser. Vous pouvez très bien vendre des vélos d'appartement à vos adhérents. Vous pouvez très bien vendre un rameur à vos adhérents qui est à votre nom. C'est tout à fait possible. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis, mais toutes les études le montrent. 70% des utilisateurs de home fitness sont adhérents dans un club. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Donc, il faut montrer que vous êtes source, si vous voulez, intarissable pour ce qui est de la santé et du sport. Le corporate, il faut pouvoir proposer des exercices digitaux qui peuvent être faits au bureau pour leur dépose, pour s'étirer, pour les gens qui ont mal au dos, pour les gens qui sont trop assis, les gens qui sont trop sédentaires. Proposer tout un tas de mouvements à réaliser au bureau, mais aussi proposer des choses à vos adhérents pour les vacances, lorsqu'ils partent une semaine, qu'ils ne perdent pas tout le bénéfice de leur entraînement, ou lorsqu'ils partent 15 jours, qu'ils arrêtent un mois, lorsqu'ils sont en week-end et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de venir chez vous ou parce qu'il fait très mauvais. Et aussi des entraînements outdoor sous votre label, parce que ce sera l'entraînement du club X qui sera fait et pas un entraînement qui a été encore pioché au hasard sur toutes les plateformes digitales existantes. Alors regardez ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc vous l'avez bien compris, c'est McFit, la chaîne allemande, qui fait ce clip à destination des prospects, qui montrent qu'ils font une sélection de modèles dans leur club, et que c'est les modèles dans leur club ensuite qui défilent. Ils font des vrais événements, il y a une vraie image, il y a un vrai positionnement de McFit avec ce film. Donc là, on va à l'extrême, évidemment, mais c'est pour vous donner une idée de ce que l'on peut réaliser et de ce qu'il faudra, vers où il faudra tendre, bien évidemment, si on veut attirer un maximum de prospects dans les clubs. Alors, le club délivre que des services. Bien évidemment, vous devez délivrer que des services. Moi, j'ai un avis très tranché. Soit vous êtes manager d'un club de fitness, soit vous êtes loueur de matériel. Ce n'est pas dégradant d'être loueur de matériel. Il y a des métiers pour tout le monde et il y a des gens qui se contentent parfaitement de louer du matériel et de rester dessus 45 minutes, de repartir et de revenir. Il y a tout type de fitness en France. Il y a tout type de consommateurs qui peuvent être intéressés par tout type de fitness. Mais c'est une vraie question que vous devez vous poser. Si vous voulez faire vraiment du vrai fitness, si vous voulez vraiment transformer la vie des gens, comme beaucoup d'entreprises ont comme vision. Je sais que les Smils, à l'époque, avaient cette vision radicale aussi. Transformer la vie des gens. Donc, c'est les amener d'un point A à un point B. Pour les amener d'un point A à un point B, ça ne se fait pas en louant du matériel. Ça se fait en les suivant. Ça se fait en les coachant. Donc, il va falloir mesurer régulièrement vos adhérents. Mesurer leur progrès, pardonnez-moi, parce que si vous ne mesurez pas, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il en est. Tout est abstrait et il faut mesurer. Donc, il va falloir faire des bilans régulièrement pour les accompagner, pour leur montrer qu'ils progressent. Parce que leur montrer qu'ils progressent, c'est aussi les motiver. Et les motiver et leur montrer qu'ils progressent, c'est aussi les fidéliser. Vous savez, la spirale vertueuse, résultat, motivation, motivation, résultat, elle fonctionne. Si vous avez des résultats, vous êtes motivé. Et si vous êtes motivé, vous avez encore plus de résultats. Donc, vous rentrez dans cette spirale et vous n'avez aucune raison de quitter le club, sauf si les choses en interne ne se font pas, sauf si, évidemment, il n'y a pas toutes les évolutions dont on parle aujourd'hui et si vous ne proposez pas de nouveaux entraînements régulièrement. Small group training, toutes les activités, à mon sens, doivent être coachées. Vous devez coacher les personnes. Sinon, il n'y aura pas de résultats ou vous aurez des résultats sur un an et demi, deux ans. Mais un an et demi, deux ans, les gens auront largement le temps de partir et de quitter votre établissement. Il faut les suivre, il faut les connaître, il faut les motiver, il faut les encourager. Et il faut donc faire des entraînements coachés. Plus il y aura d'entraînements coachés, plus vous délivrerez un service coaché, des entraînements coachés, plus vous fidéliserez votre clientèle. Le personal training, il existera aussi dans votre club. Vous savez, c'est important. Vous allez toucher 5% peut-être de la population de vos adhérents, mais ces 5%-là veulent aller plus vite, ont les moyens de payer plus que l'adhésion au club pour être coaché. Le small group training, c'est quelque chose que vous pouvez proposer aussi, bien évidemment, en prix complémentaire. Parce que lorsqu'on a du personal training, je dis n'importe quoi, à 50 euros la séance. Si vous avez 5 personnes à 10 euros, ça fait 50 euros. Mais vous pouvez aussi avoir 5 personnes à 20 euros. C'est déjà beaucoup moins cher que 50 euros. Et au lieu d'avoir que 5% de la population de votre club qui est intéressée, vous pouvez passer à 15% de la population de votre club qui peut être intéressée. Donc, le personal training, c'est aussi important et ça permet bien évidemment d'avoir des résultats, vous le savez. Vous devenez coach de vie, je vous ai dit, il faut élargir le cercle, élargir les services. Les gens ont besoin d'être guidés. Regardez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui à la télévision, toutes les émissions qui sont montées, des émissions pour faire du homestaging, des émissions pour mieux cuisiner, des émissions pour mieux acheter. Tout ça, toute cette tendance-là, c'est une tendance de fond et les consommateurs adorent ça. Alors, vous en avez certains qui sont réticents, bien évidemment. On ne fait jamais l'unanimité, mais les consommateurs, en règle générale, adorent ça. Donc, vous allez tendre à devenir un coach de vie et à les accompagner partout à 360 degrés. Enfin, abonnement court et sans engagement. Alors, ça n'engage que moi, mais je dirais qu'il faut tendre le plus possible sur des abonnements courts et le plus possible pour des abonnements sans engagement. C'est très compliqué parce que ça vous demande à être sûr de votre produit et de la qualité de service que vous allez délivrer pour être sûr que les personnes reviennent de mois en mois. Mais pourtant, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens ne veulent plus s'engager sur un an, sur 12 mois. C'est très compliqué. J'ai eu encore hier, ça ne date pas d'il y a un mois, j'ai eu encore hier quelqu'un qui est venu me voir, qui me dit « j'ai voulu résilier dans mon club parce que j'ai déménagé, mais je ne peux pas résilier. » J'ai dit « mais 13, combien de temps d'abonnement ? » Il me reste 10 mois. Ce n'est pas possible. Donc, évidemment qu'il peut résilier, je suppose, mais en tout cas, c'est la réponse qu'il a eue à l'accueil du club. Donc, ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas être dans un cercle vertueux, si on fait ça, auprès des consommateurs. Les consommateurs doivent rassurer. Et pour être rassuré, c'est pouvoir arrêter, c'est pouvoir au moins être sûr que l'on peut arrêter quand on veut arrêter. Il n'y a pas d'autre secteur d'activité qui fonctionne comme le nôtre. Alors, vous allez me parler de la téléphonie mobile, mais la téléphonie mobile, on ne l'utilise pas deux fois une heure par semaine. La téléphonie mobile et le smartphone et l'abonnement téléphonique, on l'utilise tous les jours 24 sur 24 ou au moins 15 heures sur 24. Donc, ça, ça n'existe pas. Il va falloir changer notre fusil d'épaule à ce niveau-là et proposer une autre façon, une autre façon de s'abonner et nous proposer une autre façon de vendre. Comment gagner ? C'est la grande question. Comment gagner ? C'est prendre tout ce que je viens de vous dire, étape par étape, de façon simultanée. Il va falloir aimer ce métier et être passionné. L'humain reste au centre de tout. Il va falloir connaître parfaitement votre clientèle. Donc, ça, c'est évident. L'époque, à mon sens, des investisseurs et des opportunistes sur ce marché est révolue parce qu'il va falloir vraiment travailler, vraiment apporter du service et vraiment aimer ce produit, aimer cette activité pour la vivre au quotidien et pour être sûr que l'on est dans le vrai. Les loueurs de matériel existeront toujours. Je vous rassure aujourd'hui, je suis extrêmement optimiste pour les indépendants puisqu'il n'y a aucun marché en Europe qui est composé de 80% de chaînes ou de low cost. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe en France. Par contre, il faut se retrousser les manches. Ce n'est plus le fitness des années 90 ou des années 2000. Ça, c'est évident. Il faut passer à autre chose et il faut surtout en être convaincu. Et donc, il faut aimer ce métier parce que pour embrasser tout ce que je viens de vous dire, effectivement, il faut aimer et il faut aimer ce métier. Donc, différenciation et spécialisation, il va falloir toujours vous différencier par rapport aux autres. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est évident. Il faut proposer autre chose. Il faut être comme le restaurant pour qui on traverse la ville parce que c'est le meilleur tartare de la ville au couteau bien assaisonné. Il faut faire la même chose. Donc, il faut s'appuyer sur vos ressources en interne, sur vos propres cours, créer des propres cours signatures, créer une expérience qui est que la vôtre que l'on ne peut pas retrouver ailleurs de façon à ce que ces personnes viennent dans votre club. Formation continue. La formation continue pour vos équipes. La formation continue pour vous, managers. Le monde change très, très vite. Vous devez en être conscient et vous devez absolument ne pas hésiter à vous former régulièrement à toutes les techniques de communication, de marketing, de vente, de management, etc. Lorsqu'on est formé, lorsqu'on va en formation, très souvent, on retient 10 à 15 % du module de formation. Donc, vous imaginez, vous pouvez la faire quatre fois déjà pour essayer d'en retenir un maximum. La même formation. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est probablement un des plus gros investissements dans le club de fitness dans les prochaines années. Si on veut vraiment être au top et vraiment garder ses adhérents et vraiment développer ce métier. Donc, la formation continue à prendre à bras le corps. Ouvert et curieux, bien évidemment. J'ai encore des managers de clubs qui sont dans des petites villes, dans des villes moyennes, qui ne savent pas ce qui se passe dans le club d'à côté, qui ne savent pas encore moins ce qui se passe dans la ville d'à côté. Il faut vous ouvrir, il faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe. Il faut comprendre comment bouge la société, comment bougent les consommateurs pour pouvoir faire évoluer votre offre. Ça, c'est fondamental. Et enfin, agilité, adaptation, il faut pouvoir vous adapter. C'est la force des clubs indépendants, l'agilité et l'adaptation, puisque vous êtes seul à changer et à tourner la barre du bateau. Donc, vous pouvez la changer, vous pouvez donner l'impulsion et vous avez votre équipe à coacher sur cette nouvelle direction, à montrer le chemin. Donc, il faudra être agile. Les grands groupes ne peuvent pas être agiles comme ça. Ils ne peuvent pas descendre, ou les grandes franchises ne peuvent pas descendre une information ou une modification ou un changement dans tous les clubs comme ça, surtout ceux qui sont en franchise, parce que vous savez très bien que les franchisés sont patrons de leur propre club, de leur propre société. Donc, il faut les convaincre, il faut faire tout ça. Vous avez cette force d'être agile et de vous adapter à l'évolution du monde. Donc, il faut en faire un véritable atout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et ne pas hésiter surtout en ce qui vous concerne de sortir de votre zone de confort et de toujours surprendre vos adhérents si vous ne voulez pas qu'ils aillent voir ailleurs. Merci à tous. Merci. J'espère que ça vous a apporté quelques éclaircissements. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous savez que nous organisons depuis sept ans un congrès. Je vous invite à nous rejoindre le 30 septembre et le 1er octobre à Aix-en-Provence. Vous avez des speakers qui ne sont jamais intervenus sur le marché français du fitness, comme Edgar Gros-Piron, comme Hervé Goujon ou comme Philippe Bloch. Donc, vous serez les bienvenus. Voilà Stéphane, j'espère que ça a un peu éclairé la lanterne de certains. Un grand merci en tout cas, Pierre-Jacques. C'est vrai que pour ce premier webinaire, c'est une belle rentrée en matière. La messe est dite. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que moi, ce que je vous propose, est-ce que parmi vous, vous souhaiteriez poser quelques questions à Pierre-Jacques ? N'hésitez pas. On peut tirer encore 10-15 minutes. Ouvrez vos micros. Peut-être que vous avez des questions de tout azimut. Ça peut partir d'un extrême à un autre. N'hésitez pas. Prenez la parole. Je vous laisse ouvrir vos micros. Allez, Dominique, as-tu une question ? Laurence, Ahmed, Bruno ? Allez, qui démarre ? Je viens de démarrer, Stéphane. On m'entend ? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Écoute, merci Pierre-Jacques pour la présentation. Une question, tu parlais tout à l'heure d'aller vers les seniors, mais en même temps, tu parlais de digitalisation, sachant que ce ne sont pas forcément les personnes qui sont adeptes du digital. Comment tu proposes d'aller les toucher, ces personnes-là ? Alors, les seniors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y en a beaucoup quand même qui suivent l'évolution de ce qui se passe dans le digital. Tous ceux qui ont… Parce que les seniors, on peut considérer aujourd'hui, si on regarde la définition des seniors, c'est plus de 50 ans. Donc, entre 50 et 75 ans, ils sont connectés. Ils restent connectés, ces gens-là. C'est au-delà de 75 ans ou de 70 ans que ça devient plus difficile. Alors, on peut aller les chercher avec les réseaux sociaux, on peut aller les chercher avec des campagnes de communication ciblées et localement sur la ville, bien évidemment, en proposant bien évidemment des services adaptés. Ça, c'est surtout le nerf de la guerre. Et puis, il ne faut pas hésiter à communiquer au sein de la ville, au sein des associations qui sont des associations, bien évidemment pas les associations sportives, parce qu'aujourd'hui, les seniors vont là-bas, vont dans les associations sportives. Donc, il faut leur montrer qu'on a des produits et il faut surtout ne pas les stigmatiser. Il faut surtout ne pas les appeler seniors. Parce que vous en avez, au-delà de 55-65 ans, vous avez des gens qui sont en très grande forme physique et qui ne veulent pas être assimilés à des seniors. Donc, c'est un art subtil de marketing et de communication pour les attirer à vous. Mais c'est par les produits, c'est par les créneaux, c'est par les entraînements que vous pourrez les attirer et puis surtout par la qualité de ce que vous proposez, puisque encore une fois, tout ça nous amène à quelque chose, c'est d'avoir des clients de plus en plus fidèles et des clients heureux dans votre club. Et si ces clients sont fidèles, c'est la meilleure communication que vous puissiez avoir parce qu'ils sont eux-mêmes ambassadeurs et c'est eux-mêmes qui vous apportent des adhérents et des prospects. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder parce qu'il existe tout un tas d'outils marketing sur Facebook pour cibler en termes d'âge, en termes de géolocalisation, en termes de catégories socioprofessionnelles. Donc, on peut les toucher, je vous assure. Merci, Pierre-Jacques. D'autres questions ? Pierre-Jacques a répondu à ta question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Allez, Laurence, je sens que tu as une question. Non, pas vraiment. Non. Merci, Pierre-Jacques, déjà, pour tout ce webinar très intéressant. Pour ma part, j'ai commencé à mettre en place plein de petites choses qui ont été abordées. Le plus dur actuellement, c'est recruter des coachs. Oui. Voilà. Je me retrouve, moi, toute seule à nouveau dans mon club. c'est impossible de retrouver un coach et j'ai lancé des nouvelles activités. Je les lance. Si je veux les vendre, il faut que je propose des horaires. Donc, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un maximum d'investissement, de temps, de relationnel avec nos clients. C'est pouvoir conserver nos clients actuels avec tous les ajouts qu'on a pu mettre. Et leur faire comprendre qu'il y a une plus-value. Et ça, c'est, je pense, actuellement un problème, je ne sais pas, pour les autres clubs. Autant les nouveaux, on peut augmenter nos tarifs et leur montrer la plus-value qu'on a amené. Autant les anciens adhérents, à qui on a déjà beaucoup donné les autres années, comprennent difficilement que tout ce qu'on amène, c'est un prix. Alors, je ne sais pas si d'autres managers sont dans la même configuration que moi. Actuellement, je perds beaucoup d'anciens adhérents parce que j'ai augmenté un peu mes tarifs. Mais j'amène beaucoup plus de choses. Sans indiscrétion, Laurence, quand tu dis j'ai augmenté un peu, c'est combien ? Alors, ça va de 2 euros à 7 euros pour certains, puisque certains, ça fait 10 ans qu'ils étaient sur le même tarif. Alors, il faut, il faut, j'entends, alors là, c'est très clair, il ne faut pas avoir peur, Laurence. Il ne faut pas avoir peur, malheureusement, si les gens ne comprennent pas que le club est en train d'évoluer, que le club est en train d'être upgradé et qu'on passe d'un restaurant d'autoroute pour les routiers à un restaurant gastronomique ou peut-être une étoile, ça va être compliqué, compliqué pour eux. Mais toi, tu ne peux pas te battre comme ça, il faut aller, il faut, j'ai pour habitude de dire, on aimerait avoir tout le monde, on aimerait avoir tous les clients, tous les adhérents dans les clubs. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, Laurence. Et qui trop embrasse, mal étreint. Et cette phrase a toute sa valeur par rapport au positionnement du club. Plus le positionnement du club est fort, plus il est spécifique, plus vous avez une spécificité, plus vous arriverez à avoir une cible bien identifiée avec qui il sera beaucoup plus facile de communiquer. Mais qui trop embrasse, mal étreint, forcément, vous allez perdre du monde. Mais il faut tenir bon parce que vous allez en garder d'autres, vous allez en récupérer surtout d'autres. Il faut, c'est bien évidemment de la pédagogie, il faut leur expliquer pourquoi les tarifs ont augmenté, leur expliquer tout ce qui a été mis en place pendant le Covid ou au retour du Covid lorsqu'il a fallu faire de la distanciation physique, leur expliquer les coûts qui ont été impactés, leur dire, ben voilà, je ne peux pas faire autrement. Et aujourd'hui, avec tous les produits que j'apporte et tous les nouveaux services et tous les nouveaux entraînements, tous les nouveaux cours, mon tarif n'est plus à ce prix-là. Et souvent, alors, souvent les personnes disent, oui, mais moi, je ne consomme pas ces nouveaux cours. Moi, je ne fais que de la muscu ou que du cardio ou qu'un seul cours. Eh bien, tant pis, Laurence, tu vas perdre ses adhérents. Il ne faut pas t'inquiéter, tu vas perdre ses adhérents, mais tu vas en retrouver d'autres. Il ne faut pas avoir peur, il faut surtout, surtout, et ça, je le dis très souvent, ne pas laisser guider la stratégie de votre club par les fitness addicts. Exactement. Il est vrai que souvent, les gérants de club se laissent influencer par les demandes des clients. Et c'est là, effectivement, de ne pas tomber devant ce piège. Une autre question ? Allez, encore une troisième personne. Bruno, à toi. Oui, bonjour à tous. Moi, je n'ai pas vraiment de questions. Je voudrais juste enchaîner et faire remarquer une certaine chose. C'est que très souvent, on n'est convaincu que de ses convictions, que de ses propres convictions. Et le domaine du fitness, c'est un domaine aussi où, comme Pierre-Jacques l'a dit à très juste titre, c'est d'abord l'esprit entrepreneurial. Et pour avoir un esprit entrepreneurial, il faut être ouvert. Il faut ne pas être convaincu que de ses propres convictions. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre le fitness en Belgique et le fitness en France ? Est-ce que vous voyez des différences ? Est-ce que pour vous, on n'est pas du tout sur le même marché ? Ou je ne sais pas, comment voyez la chose par rapport à ça ? Moi, je peux répondre. Il y a une différence entre le marché français et le marché belge. Quelle est-elle ? Déjà, vous avez des coachs qui embrassent ce métier, je pense, beaucoup plus par passion et par amour qu'on peut avoir en France, puisqu'en France, on a malheureusement aujourd'hui un diplôme qui est un peu dévoyé et qui est un droit de travail plutôt que vraiment une vraie passion comme il peut y avoir en Belgique. OK. Je vais expliquer pourquoi j'ai posé cette question, mais avant, je voudrais dire à Laurence et à tous ceux qui sont là que forcément, il y a de plus en plus de concurrence. Comme l'a dit Pierre-Jacques, sans dévalorisation aucune, c'est respectable, mais il y a des loueurs de machines. Donc, il y a pour tout le monde. Dans tous les secteurs, il y a du low cost. Donc, pourquoi pas dans le fitness ? Ça en fait partie également. Et là où il faut vraiment être vigilant, pour ma part, c'est dès l'accueil du nouveau membre. Dès l'accueil du nouveau membre, il faut qu'on mette en place des choses dans notre centre de fitness. Donc, j'ai aussi deux centres de fitness, un low cost et un premium. Et il est important de pouvoir les faire goûter un maximum de choses de nos services. Parce que si on laisse uniquement le membre faire ce qu'il aime, c'est-à-dire que ceux qui vont venir uniquement pour des cours collectifs, d'autres vont venir uniquement pour la piscine, d'autres vont venir uniquement pour le cardio. Forcément, quand on a des concurrents qui arrivent et qui offrent juste un des services que notre adhérent utilise, s'il est moins cher, il a tendance à aller voir ailleurs. Tandis que si notre équipe a bien coaché le nouveau client, le nouveau membre, et qu'on lui fait goûter à tous les services que nous offrons dans nos centres, forcément, si on peut trouver, Pierre-Jacques a parlé de proximité, à juste titre encore une fois, et bien évidemment que si on offre toute cette palette de services à un seul endroit et qu'ils y ont goûté, ils n'auront peut-être pas forcément envie d'aller voir ailleurs parce que ça va leur coûter peut-être plus cher. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand je dis qu'on est souvent convaincu que de ses propres convictions et que je vous ai demandé quelle différence voyez-vous entre le fitness en France et en Belgique, on est quand même assez similaire sur le marché, même si j'entends bien ce que Pierre-Jacques dit, mais ce que je voudrais vous dire, c'est par rapport aux abonnements. Quand je suis arrivé en 2012 dans le centre, donc j'étais au début de l'histoire de ce centre, j'étais présent, mais juste en tant que personnel trainer, et aujourd'hui, depuis 2012, on a racheté les parts de cette entreprise, donc on est à la tête de la direction de cette boîte. Et en fait, on avait des abonnements de 9, 15 et 24 mois dans ce centre, et le personnel ne vendait que des 9 mois. Et en fait, aujourd'hui, on vend, tenez-vous bien, plus de 75 %, je me suis mis en mode français, plus de 75 % d'abonnements vendus sont des 24 mois. Alors, comme quoi, vous voyez, tout est possible. Et aujourd'hui, on a la sensation que vendre un abonnement de 24 mois, c'est plus possible. C'est faux, en fait, parce que ça va dépendre du langage qu'on va utiliser. Allô ? On a perdu Bruno. Oui. Oui, les Belges ont toujours des petits problèmes de communication. Je n'en sais pas. Bruno n'a pas forcément tort. Et je comprends qu'ils disent qu'il peut vendre du 24 mois, même si moi, je vais à l'encontre de tout ça, plutôt vers la liberté des adhérents et la liberté de consommer. Mais encore une fois, il faut faire attention. Ce qui va être important de savoir, là, c'est si la majorité des gens veulent être abonnés pour 24 mois ou si la majorité des gens veulent être abonnés sur trois mois renouvelables. Donc, il va falloir prendre en compte, bien évidemment, ce phénomène-là. Ok, on a perdu Bruno définitivement, j'ai l'impression. Oui, je ne le vois plus. Bon, tu ne le vois plus, il a disparu. Oui. Bon, sur ce, on va peut-être conclure. Personne n'a une dernière question. C'était le troisième. Ahmed, tu veux poser une question ? Je vois que ton micro est ouvert. Tu serais le dernier. Oui, c'est juste une constatation. Et je voudrais avoir un retour d'expérience. D'abord, je remercie Pierre-Jacques de cette présentation qui est magistrale. C'est un modèle de travail sur presque toute l'année ou sur les dizaines des prochaines années qui viennent. Comment faire ? On a une équation très difficile. La contrainte du COVID. On a un difficile d'adhérent. On va avoir un difficile d'adhérent. Les gens qui auront peur de fréquenter les salles. Et aussi les personnes qui ne veulent pas se vacciner pour d'autres raisons. Et en même temps, nous, managers de club, on doit investir sur… On doit tout le temps investir. Et cette équation de perte d'adhérent qui est due à la COVID, et en même temps, on doit investir. Comment faire ? C'est un petit peu… C'est une équation très difficile. Je voudrais avoir un retour d'expérience sur des ouvertures de salles qui ont déjà ouvert. Bon, alors, Ahmed, merci déjà pour ce que tu viens de dire. Oui, tu as raison. L'équation est très difficile. Parce que là, au travers de cette présentation, on s'aperçoit effectivement qu'il y a plein de chantiers à ouvrir, qui sont déjà ouverts, et qui vont demander, bien évidemment, du financement. Alors, il faut procéder par étape. Ça, j'enfonce, bien évidemment, une porte ouverte, mais il faut procéder par étape. Il faut… Alors, je ne connais pas aujourd'hui quelle est la situation chez toi réellement en termes de conditions sanitaires. Tu as dit que tu rouvrais demain. Alors là, tu es encore fermé. Donc, je comprends que tu poses cette question. Il faut juste espérer, c'est qu'avec le pass sanitaire, c'est ce qu'on espère ici en France, c'est que les gens vont quand même revenir et que le pass sanitaire est quelque chose qui va être éphémère, et le plus éphémère possible, et qui va s'arrêter au plus tôt, au 15 novembre, au plus tard, à la fin de l'année, puisque plus de la moitié de la population… Pas plus de la moitié, pardon. Presque la majorité de la population sera vaccinée. Et donc, on aura atteint cette fameuse immunité collective, où même si on n'atteint pas grand-chose, on libérera, je pense, l'économie. Donc, tu devrais retrouver… Forcément, tu es en décalé par rapport à la situation en France, mais tu devrais retrouver des adhérents quand même assez vite. Mais ce qu'il faut avant toute chose, c'est recruter effectivement des adhérents, redonner confiance. Pour ça, il y a des choses pas compliquées à faire. Vous pouvez filmer des entraînements dans vos clubs, filmer des small group training, filmer des séances de PT, leur montrer que tout se passe bien, diffuser ça sur les réseaux sociaux, montrer qu'on les attend, faire des films avec vos coachs, avec vos vrais adhérents, demander l'autorisation pour qu'ils soient filmés une minute, et puis montrer que tout est clean dans le club, pour redonner confiance et rassurer les adhérents qui ne sont pas encore revenus. Merci Pierre. Merci Ahmed. J'ai une dernière question pour toi Pierre-Jacques, dans le fil. Au final, avez-vous, de la part d'Hélène Frédéric, au final, avez-vous une optimiste de l'évolution du métier, compte tenu du contexte, notamment des alliances et collaborations, personal trainer et patron de club, versus indépendance des clubs privés et indépendance des coachs sportifs, personal trainer ? Le marché de la santé, du sport, du wellness est le plus gros marché à venir au monde. Forcément, il y a dans ce marché une part de gâteau pour les clubs. Je suis profondément optimiste par nature, donc je le resterai, à condition qu'on soit transparent, honnête, qu'on ne trompe pas l'adhérent, qu'il ait des vrais résultats lorsqu'il vient s'abonner, lorsqu'il nous donne sa confiance et qu'il vient s'abonner dans nos clubs, et donc que l'on soit et que l'on propose donc des entraînements le plus coachés possible pour qu'il obtienne ses résultats. Vous savez, il n'y a rien de… Les gens ont ça en mémoire, il n'y a rien de mieux que de transformer la vie des gens, qu'ils aillent de mieux en mieux, qu'ils aillent moins mal au dos, qu'ils puissent monter les escaliers sans être essoufflés, qu'ils ne développent pas de maladies cardiovasculaires, qu'ils passent à travers la COVID ou le prochain virus qui viendra dans le monde parce qu'ils seront en forme. Il n'y a rien de mieux dans notre secteur d'utilité que de proposer ça aux adhérents. Donc oui, je suis optimiste. Oui, je pense qu'il y a de la place pour les indépendants, ceux qui aimeront ce métier et ceux qui travailleront réellement. Et il y a de belles heures et de belles choses à écrire sur le marché de la remise en forme, du fitness et de la santé pour nous. Ok, merci Pierre-Jacques. Je t'en prie, je t'en prie. On va… Bon, j'ai une toute dernière question de Jean-Léon. Est-ce qu'il est possible de poser une question ? Oui. Bonjour, je suis directeur d'un complexe sportif qui intègre donc la musculation et les activités fitness que je ne connais pas bien. Donc merci pour la présentation et les évolutions stratégiques de l'activité. J'ai une question plus basique concernant l'acquisition du matériel ou les modalités concernant effectivement l'équipement de la salle de musculation, savoir si c'est de l'achat pur ou si vous fonctionnez en usine. Ça dépend effectivement de la stratégie d'investissement qui est établie au sein de votre structure. Si vous en avez les moyens et si vous avez la trésorerie, vous pouvez acheter. Mais cela dit, je vous encouragerais plus à faire du leasing pour pouvoir faire évoluer votre marque machine régulièrement et pouvoir l'adapter aux innovations qui tous les ans ou toutes les années et demie voient le jour chez les plus grands équipementiers de notre industrie. Ok, merci. Ok, super. Je vous propose de conclure parce qu'on a pas mal dépassé. Les gens commencent à quitter un petit peu ce webinaire. Un grand merci à toi, Pierre-Jacques. Je t'en prie. Merci à toi aussi pour ton invitation. Et puis, n'hésitez pas. Si vous ne recevez pas le magazine, allez sur le site. Il est gratuit. Allez sur le site et vous recevrez le magazine régulièrement. On est là pour accompagner tous les managers des clubs de fitness à travers cette révolution qui arrive. Et comme je le dis souvent, quand j'ai beaucoup de patrons de clubs, franchement, foncez au Congrès Fitness Challenge. Ça fait quatre années de suite que nous, personnellement, on y va chez Radical Fitness. C'est vraiment enrichissant et intéressant. Prenez du recul, sortez de votre club, allez passer deux jours à Aix-en-Provence en présence de Pierre-Jacques et de tous ses intervenants. Franchement, quand vous repartez, c'est comme sur ce webinaire. Même si vous ne retenez qu'une seule ou deux idées, ces idées peuvent vraiment transformer votre vie et votre modèle économique et votre business. Le Congrès Fitness Challenge est une vraie ressource. Malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Pierre-Jacques a eu le don de développer ce concept. Et franchement, c'est très intéressant. C'est la réunion d'un maximum de patrons de clubs. C'est là où, dans l'année, vous retrouvez les patrons de franchise, les indépendants. Et franchement, vous repartez gonflés à bloc. En plus, c'est très bien organisé. Et je remercie encore Pierre-Jacques pour cette initiative. Merci beaucoup, Stéphane. Allez, je vous laisse tous. Très bon week-end à tous. Très bon week-end. Et je vous souhaite à tous surtout une excellente rentrée commerciale. Et même si j'ai horreur de cette expression, je vous souhaite à tous un très, très grand courage pour cette rentrée parce qu'il nous en faut encore. Et prenez soin de vous. Bon week-end à vous. Merci. À vendredi prochain. Au revoir.